Merci d'être avec nous, Sonia Relève. Vous vous êtes plongée justement dans cette enquête réalisée par l'agence de presse économique Bloomberg. Que sait-on déjà de la fortune de Zoé Kabila ? Alors ce qu'on sait, c'est qu'il a des parts directement ou même le contrôle pratiquement effectif d'au moins 12 sociétés. Donc ça, c'est déjà une première idée et vraiment une construction qui s'est faite avec le temps. Par exemple, le No.1 Contracting a été une société qui a été particulièrement florissante dans le bâtiment. Dans cette société, il a à peu près 50%, 60% des parts. Et cette société a eu donc 11% du marché de la construction pendant 4 ans, entre 2004 et 2008. C'est donc des dizaines de millions de dollars de revenus chaque année, 14 millions même pour être exact par an. Ça, c'est une société. On connaît Cocha Investment qui a construit un hôtel de luxe sur la côte, par exemple, qui est connu, qui a des parts dans beaucoup d'autres sociétés. Notamment dans des compagnies aériennes, dans une chaîne de fast-food. Nando, exactement, sur lesquelles il a pris des parts. Donc tout cela, on l'a vu se développer. Donc parfois, il prend le contrôle avec certains membres de sa famille. Des enfants, par exemple, du président se retrouvent en relation d'affaires avec ses frères et ses soeurs. Ça, c'est assez courant. Et donc, tout cela est entremêlé. Et aujourd'hui, en fait, il ne se cache pas de cette fortune-là. Cet hôtel de luxe a été inauguré par son frère l'an dernier, en grande pompe. Il y avait les ministres qui étaient là. Ça a été reconnu comme étant un gros investissement en termes de développement et de tourisme. C'est un hôtel de luxe auquel la plupart des Congolais ne peuvent pas accéder. Alors, vous citiez à l'instant l'entreprise Number One Contracting. Elle est intéressante, cette société, parce que le nom de Zoé Kabila n'apparaît pas forcément et systématiquement dans toutes les sociétés. En l'occurrence, dans celle-ci. Parfois, il utilise un pseudonyme, celui de son père. Oui, et c'est souvent des anciennes identités qu'ils ont utilisées pendant la guerre, sur lesquelles ils ont pu avoir des papiers d'identité à une époque. C'est Zoé Francis Toilet. Donc là, évidemment, il ne se cache pas vraiment quand il utilise ce nom. Tout le monde sait que c'était le pseudonyme de son père. Et c'est ça, justement, qui est intéressant. Il ne se cache pas vraiment, en fait, parce que tout simplement, il est député. Il peut avoir des activités commerciales. Et ça, c'est clairement expliqué. Alors, Bloomberg, dont on parle et qui est à l'origine de cette étude, a publié un autre rapport avec le groupe d'études sur le Congo, qui est un groupe de recherche basé aux Etats-Unis. Et ce rapport-là s'intéresse vraiment à la richesse de tout le clan, de tout le clan Kabila, de toute la famille. Voilà, c'est ça. Il y a une dizaine de personnalités qui sont citées. Il y a même un tableau absolument gigantesque où on voit chacun des membres de famille et les parts qu'ils ont dans les autres avec des liens qui lient toutes ces sociétés, donc ces quelques 80 sociétés avec ces dizaines de personnalités, donc les frères, les sœurs, les enfants du président, la femme du président, tout le monde est dans ce business-là. Les enfants du président qui sont, précisons-le, mineurs. Oui, oui, oui. Ça, on fait les affaires en famille. Ça, c'est très clair. Et on voit par exemple que la famille, le clan Kabila, a, en termes de propriété terrienne au Congo, 10 fois l'île de Manhattan, par exemple, où un niveau de contrat minier sont liés à des contrats miniers sur la frontière avec l'Angola, donc au Kassai, pour 720 kilomètres de concessions minières qui, la plupart du temps, ils exploitent, même pas en tout cas officiellement puisque c'est un contrat de force majeure, c'est-à-dire que c'est une sorte de coffre-fort. Ils ne l'exploitent pas, ils ne payent pas de taxes non plus, mais ils l'ont en termes de concessions jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus l'avoir. D'où vient tout cet argent ? Alors, ça, c'est le plus compliqué. On sait qu'il y a eu des deux guerres au Congo. On sait que pendant ces guerres au Congo, les rébellions auxquelles ont participé, notamment la famille du président Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila, ont eu des territoires au Congo sur lesquels il y a eu des affaires qui ont été faites. On était en période de guerre, il n'y avait pas encore de règles. On peut tracer le début de la fortune des Kabila à partir de 2002 et du code minier, par exemple, à partir du moment où un groupe comme le groupe d'experts qui s'occupait justement de l'exploitation illégale des ressources commence à faire des rapports. Là, on peut commencer à avoir des documents intéressants. Mais c'est surtout, ce qu'on sait, c'est que la propre maire du président disait à l'époque en 2006 que finalement, elle n'avait qu'un petit loupin de terre en Tanzanie. C'est-à-dire qu'avant la guerre, ça c'est clair, c'était une famille plutôt pauvre en Tanzanie qui vivait sous la protection du régime tanzanien et qui a commencé à s'enrichir à partir du moment où cette rébellion a commencé. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Mais c'est vrai que sur l'origine de la fortune, et c'est toute la question qui est posée par ces rapports, c'est d'où vient cette fortune-là ? Comment peuvent-ils accroître leur fortune comme ça et avoir autant de contrats ? Jean Faustin nous demandait, et rapidement, Sonia Rollet, parce qu'on a d'autres questions sur d'autres sujets, comment l'agence de presse et le groupe d'études sur le Congo ont-ils réussi à obtenir tous les documents permettant de réaliser un tel rapport ? C'est là où on voit qu'il y a toute une partie qui n'a pas été faite sur le Congo puisque tout est des sources publiques. C'est le journal officiel, c'est le registre du commerce, c'est un site internet sur lequel on peut trouver toutes les concessions minières parce qu'il y a eu des efforts comme ça, mais eux ont fait finalement un plus un.